Comment éditer, modifier un document PDF ? Et même par exemple, comment transformer, donc convertir un document PDF dans un document, imaginons, Word ou Excel ? Tout en utilisant aussi à côté l'intelligence artificielle. Et bien c'est possible ! Et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde, c'est Christo ! Et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un super logiciel ici qui va te permettre de pouvoir éditer des documents PDF. Il s'agit donc de PDF Elements 11 proposé ici par Wondershare. Et d'ailleurs, il y a une version gratuite, donc autant en profiter. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et Wondershare est une entreprise bien connue d'ailleurs dans le domaine des logiciels ici créatifs et de productivité avec vraiment une présence mondiale. Et il s'agit de l'un des meilleurs logiciels de PDF avec ici un prix au G2 Best Software Award 2024. Ici dans la catégorie des produits de bureau. Bref, un vrai gage ici de qualité. On se retrouve donc en live ici sur PDF Elements 11. Tu peux aussi te menir d'un bon petit café. Et tu peux aussi télécharger bien entendu le logiciel gratuitement. N'hésitez vraiment pas, le lien est dans la description de cette vidéo. Et c'est parti ! Donc quand on ouvre le logiciel, on aura donc cette interface qui est vraiment très facile. Tout à gauche nous avons ouvrir un PDF, créer un PDF, modifier un PDF, convertir un PDF, ce qu'on verra dans cette vidéo, l'OCR pour PDF, c'est-à-dire je prends une photo d'un texte et je peux modifier. Donc on verra ça juste après. Synthétiser un PDF et regrouper, imaginons, des PDF. Donc alors, le fonctionnement il est vraiment très simple. Je vais tout simplement ici faire ce qu'on appelle glisser-déposer. C'est-à-dire que je vais prendre un document en question, je le prends et je le fais glisser dans le logiciel. Ou alors tout en haut à gauche, j'ai ouvert un PDF et je vais chercher le PDF, s'il est sur mon bureau, dans les téléchargements, etc. Comme tu peux le voir ici, j'ai ouvert un PDF en question. On peut voir Ayacu d'ailleurs dessus, Ajaxo, puisque j'habite en Corse. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous partager l'endroit où j'habite avec des photos relativement sympathiques. Alors, on a un gros PDF d'ailleurs ici de plusieurs dizaines de pages. On a je crois à peu près 40 pages. Quand on va regarder tout en haut, déjà la première chose, on aura accueil, on aura modifier, on aura commentaire, on aura convertir, l'affichage, organiser, outil, le formulaire et la protection. On va voir tout ça ensemble, tu vas voir, c'est très facile. La première chose, on va retourner ici sur l'accueil et on va aller même d'ailleurs dans modifier. Imaginons par exemple, ajouter du texte, ajouter une image, le lien, le filigrane par exemple. Donc là, tu vas pouvoir même importer par exemple une image, voire du texte. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, si on regarde ici directement sur le document, comme tu peux le voir en fait, je peux directement modifier le texte. J'ai juste à cliquer dessus, par exemple imaginons, et je peux mettre Ajaccio. Et comme tu peux le voir, on reprend la même typographie et les mêmes couleurs. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, moi ce que je vais faire là par exemple, je vais remettre Ayachou par exemple, où on peut mettre Accorcité ou Paradisou. Donc, la Corse est un paradis, puisque j'apprends bien entendu le Corse. Et ça me fait plaisir de pouvoir vous partager ça. Et donc ici, découvrir le patrimoine, histoire. Et comme tu peux le voir, par exemple là, je peux par exemple enlever le patrimoine. Hop, je peux même tout enlever. Et on garde le fond, c'est ça qui est très important. Il y a même l'image que par exemple, d'ailleurs on peut le voir à droite. Alors, soit je redimensionne, imaginons l'image, moi je le fais de mon côté, comme j'en ai envie, je peux même déplacer l'image. Donc, ça demande vraiment la facilité ici, de pouvoir modifier un PDF directement depuis PDF Element 11. Ou alors, à droite, comme on peut le voir, je peux recadrer l'image. Donc, je peux directement recadrer l'image et prendre une partie qui m'intéresse, si je n'ai pas envie de reprendre toute l'image en question. Voilà, je clique sur recadrer. Alors, par exemple, moi, les îles sanguinaires, c'est vrai que c'est un endroit qui est juste sublime. Et là, hop, je garde cet endroit là. Comme on peut le voir, j'ai remplacé l'image. Je peux enregistrer l'image sous. Donc, ça c'est top, s'il y a une image qui m'intéresse dans un PDF, je peux l'enregistrer ici, directement via le logiciel. J'ai extraire du texte dans l'image. J'ai aussi, bien entendu, traduire du texte dans l'image. Et nous avons les propriétés. D'ailleurs, quand on regarde à droite dans propriétés, nous allons pouvoir aussi, hop, retourner l'image, si j'ai envie de la mettre en portrait, en horizontal, etc. J'ai retournement que je peux le faire aussi comme ça. Je peux recadrer, comme on a pu le voir juste avant, l'enregistrer, etc. Donc, ça, c'est vraiment pas mal parce que ce logiciel, comme tu peux le voir ici, par exemple, là, on a pas mal de belles photos de plantes, la végétation, bien entendu, en Corse, qui est quand même assez riche. Je peux, tu vois, ici, bouger une image, etc. On va aller dans commentaires. On a, comme on peut le voir ici, la possibilité de surligner, donc, ici, du texte. C'est-à-dire de, tout simplement, imaginons, si je veux mettre le sentier, imaginons la première phrase, je peux surligner. Comme tu peux le voir à droite, nous avons les propriétés. Je peux choisir la couleur, ici, que je souhaite mettre en avant. Et je peux, hop, comme tu peux le voir ici, choisir un petit peu l'opacité, finalement, eh bien, ici, de pouvoir surligner. Donc, ça, c'est pas mal. On a mettre une zone en surbrillance, on aura aussi le crayon, on aura aussi la gomme. Et donc, ce sont des choses qui, je trouve, sont vraiment pas mal, ici, concernant la modification d'un PDF. Quand on regarde, toujours dans commentaires, je vais dans gérer le tampon, juste ici. Je fais signer, ici. Là, nous avons témoin et nous avons un peu cette image signée, ici, que je vais pouvoir, tout simplement, prendre et imaginons, placer, imaginons, ici. Voilà. Donc, là, je peux prendre l'image avec Napoléon. Je peux, hop, par exemple, imaginons, si je vais dans modifier, supprimer l'image. Je retourne dans commentaire. Je reprends, imaginons, le signé, ici. Et donc, là, ça peut être un endroit où la personne peut signer. Voilà. Bon, et maintenant, on va donc parler de l'assistant IA. Alors, l'assistant IA, on voit qu'on a, ici, assistant IA avec chat IA, résumé par IA, traduction IA, vérification grammaticale par IA, génération par IA, détection de génération par IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, PDF Elements 11 intègre l'intelligence artificielle. On peut aussi directement y accéder, comme tu peux le voir tout à droite, le chat IA. Et en fait, directement depuis ce chat, qui est directement dans le logiciel, là, tu vas pouvoir lui demander plein de choses. Par exemple, ici, peux-tu résumer le contenu de ces PDF ? Quels sont les points clés ? Voilà. Donc là, tu vas pouvoir lui demander de faire un résumé du PDF ou de faire un résumé d'un texte. Par exemple, imaginons, si je prends ce texte-là, hop, je lui fais fais-moi un résumé de ce texte. Voilà. Et derrière, donc ici, je fais sauver. Et donc, suffit de patienter. Et derrière, il va faire un résumé, en fait, tout simplement. Donc, quand on regarde là, par exemple, il me l'a résumé, le Cazone est un monument situé à quelques centaines de mètres du centre-ville d'Ajaccio, au sommet d'une pyramide. Il abrite une statue en bronze de Napoléon, etc. Voilà. Donc, ça peut être vraiment super, super intéressant. Et maintenant, on va regarder pour convertir un document PDF. C'est-à-dire que je peux transformer ce document PDF vers un document Word ou vers un document Excel ou même un document PowerPoint. Donc, imaginons, je fais vers un document Word. Donc, ici, je vais sauvegarder le document en cours. Et donc, là, il va me dire, OK, je le transforme en document Word. Donc, ici, je peux choisir le nom du fichier. Et puis, je vais sélectionner l'endroit où je souhaite tout simplement, eh bien, enregistrer mon document. Donc, là, je fais OK. Et donc, là, la conversion de mes 40 pages ici du document PDF, eh bien, ça va se transformer en un document Word. Et ça, c'est vraiment bien puisque par moment, on peut avoir des personnes qui peuvent demander un document Word. Et donc, là, je peux convertir un document PDF en un document Word. Par exemple, ici, j'ai ouvert le document Word. Et comme tu peux le voir, en plus de ça, je peux aussi le modifier forcément directement depuis Word. Et le document, il est juste parfait. Donc, ici, avec le sommaire, etc. On a la carte aussi. Tu vois, je peux même modifier directement depuis la carte. C'est juste excellent. Voilà, il m'a fait toutes ces pages-là en seulement, même pas une minute. Ensuite, il a mis plusieurs dizaines de secondes et il m'a fait tout ce document-là avec aussi le petit espace que j'ai créé tout à l'heure pour signer. Donc, ça, c'est vraiment excellent parce que j'ai tout simplement ici converti un document PDF en un document Word en quelques dizaines de secondes. Et maintenant, quand on regarde, nous avons donc affiché, nous avons organisé aussi. Donc, organiser, c'est, on va dire, une manière très facile et je trouve d'ailleurs bravo ici à PDF Elements d'avoir travaillé sur ça. Je trouve que l'interface, elle est vraiment très facile, très simple. C'est-à-dire que là, globalement, je peux, par exemple, imaginons, supprimer une page. Imaginons, je souhaite supprimer cette page-là. J'appuie sur la petite corbeille et là, il me dit, est-ce que vous êtes sûr de supprimer ? Imaginons, je supprime la page. Voilà. Imaginons, la page 2, je veux la mettre en page 1. Donc, je clique ici sur la page 2 et puis je reste appuyé dessus avec la souris et je la fais glisser en page 1. Voilà. C'est vraiment, mais super facile. Je reprends la page 2 et je la fais glisser en page 1. Nous avons outils, c'est-à-dire qu'ici, on pourra directement compresser un PDF. Et ça, c'est vraiment trop bien. Alors, à quoi ça sert ? Imaginons, ici, nous avons notre document PDF qui fait 4,7 MO. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on envoie un document, imaginons, par mail, etc., ça peut être un peu trop lourd, un peu trop volumineux. Ici, l'objectif, c'est de se dire, bon, ben, voilà, je veux garder une bonne qualité, imaginons, de la compression. Mais ça va me permettre, tout simplement, ici, de diminuer la taille, tout simplement, du document PDF. Et ça, je trouve que c'est une option que je voulais absolument te montrer, qui est vraiment trop bien, qui va te permettre, si jamais tu veux envoyer plusieurs documents PDF et que le mail, imaginons, ça peut arriver, te dit, ben, en fait, les documents sont trop lourds. Ben, là, ici, tu vas pouvoir compresser un document PDF. On va aussi le formulaire, puis nous aurons la protection. Alors, si on retourne tout en haut à gauche, donc, dans Accueil, je vais te montrer quelque chose. Ça s'appelle l'OCR. Et donc, qu'est-ce que l'OCR ? C'est tout simplement une technologie qui va permettre, tout simplement, ici, sur une image, eh bien, de pouvoir extraire du texte. Donc, je vais te montrer, d'ailleurs, il y a un document, sur ce document-là, il y a une image avec du texte dessus, qui est juste ici. Ajaccio, la vengeance, etc. Donc, par exemple, si je fais dans modifier, et imaginons, on va essayer, hop, de rendre le texte un peu plus lisible, parce que c'était un peu écrasé. Hop, je supprime ça. Imaginons ce texte-là. Comme on peut le voir, c'est quelque chose que je ne peux pas, ici, directement modifier. Par contre, ici, quand je vais dans accueil et que je clique sur OCR, donc là, je sauvegarde le document. Je mets, bien entendu, en français. Je fais appliquer. Et donc, ici, on va attendre. Et donc, ici, il y aura un traitement qui va se faire sur le document, où les photos, par exemple, ici, ou les images, en fait, qui vont comporter du texte, eh bien, on pourra directement modifier. Et voilà, donc ici, ça a été fait avec la technologie OCR, c'est-à-dire que j'ai ici mon petit journal, et je vais directement pouvoir modifier le texte en question. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et ça, c'est top. C'est-à-dire que même du texte dans des images, c'est possible d'extraire déjà le texte, en faire un résumé, par exemple, avec l'intelligence artificielle, ou de le modifier, le texte. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Oui, maintenant, quand on regarde et quand on va tout en haut à droite dans Protection, on a donc ici, signer le document, gérer les signatures, et demander une signature électronique. Moi, ce que je vais te montrer, c'est demander une signature électronique. C'est quelque chose de super bien, ce que propose PDF Elements. Et quelque chose qui, pour moi, est très, très important, de signer, par exemple, un PDF électroniquement, comme ça, il y a une trace écrite. Et ça, c'est très, très important. Donc, en fait, c'est très facile. Ici, j'ajoute, par exemple, imaginons mon adresse mail, donc, cristaudu69.gmail.com Là, on peut mettre un message personnalisé. Merci de bien vouloir lire le document, et de le signer avec lu et approuvé, par exemple. Et donc ici, envoyer l'email dans l'ordre. Comme tu peux le voir aussi, envoyer un rappel. Je peux envoyer un rappel tous les jours, si jamais le document, bien entendu, n'a pas été signé. Donc, lorsque je fais suivant, bien entendu, il va falloir que je précise à PDF Enemets où est-ce que la personne va devoir signer et quelles informations il va devoir mettre dans le document. Donc là, je fais ne plus afficher. J'ai bien compris. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, là où tout à l'heure, j'ai rajouté mon super truc signé. Donc, on va y aller. Qui est juste ici, avec la signature. Et donc là, il suffit de cliquer, par exemple, tout à droite sur signature et paraf. Donc là, imaginons, je clique sur signature. Je vais cliquer aussi, imaginons, sur la date que je mets juste au-dessus, sur le titre. Moi, je clique sur envoyer. Et donc là, le chargement est en cours. Et j'ai bien reçu un email. Donc, comme on peut le voir ici, vérifier et signer le document. Je clique dessus. Et comme tu peux le voir, nous avons le document en question. Donc d'ailleurs, on a ici un petit raccourci qui m'envoie directement ici, dans l'endroit où je vais devoir signer le document. Donc comme tu peux le voir ici, avec compagnie, imaginons, je vais mettre Christo Lyonnais. Je clique directement la date. Et là, j'ai tout simplement à mettre une signature. Et là, comme on peut le voir, Christo du 69, le 11-11. On a même, en fait, si tu veux, un tampon avec ici une date et heure de la signature. Donc voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui PDF Element 11, qui est vraiment un super logiciel ici, qui va permettre de pouvoir éditer un document PDF. Et comme on a pu le voir ensemble, j'avais déjà pas mal de pages PDF. Donc vraiment, il fonctionne super bien. L'interface est très intuitive. Le logiciel est rapide. Et derrière, on peut globalement tout faire. D'ailleurs, on a en plus de ça, l'intelligence artificielle qui va pouvoir de, par exemple, résumer du texte en temps réel, directement sur le document, de modifier du texte. Donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. Qui est à 119 euros le logiciel. Et on a un plan annuel qui est à 89 euros. Donc bien entendu, ça va dépendre aussi de ton utilisation. Donc tout ça, ça se réfléchit. Moi, que je trouve honnêtement, en fonction de ton utilisation, eh bien que c'est un logiciel, franchement, qui est excellent et qui vaut largement, largement son prix. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Bon, merci les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De plus sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à mettre la vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada